J'appartiens au courant pour une écologie humaine qui a été fondée en 2013. Nous avons initié notamment avec Luc Delderby et Pierre-Yves Blumesque. D'abord, c'est la deuxième fois que je viens de la Paysanne. J'ai dit d'ailleurs à ma femme en rentrant la dernière fois que j'étais venu seul. Je lui ai dit de revenir voir quand même. Alors elle est venue cette fois-ci avec moi, c'est pas l'idée. C'est très joli. Alors on s'intéresse à l'agriculture depuis longtemps, depuis le début en fait. L'écologie humaine, c'est une approche qui s'intéresse au bien de l'homme, au bien de tous les hommes, au monde vivant et on passe par l'homme. On ne s'intéresse pas à la nature d'un côté et à l'homme de l'autre côté. On a le sentiment que tout est lié, comme dit le père François, on le date aussi. Et donc on a essayé d'avoir une approche intégrée qui passe par l'homme. En ayant un peu cette idée que si tout ne va pas si bien, ça se joue d'abord dans les relations que les hommes ont entre eux, dans leur projet de développement. Et donc on privilégie une approche à autant d'hommes. Et puis dès le début, on s'est dit que l'agriculture, c'est vraiment une activité de bien commun, comme beaucoup d'activités d'ailleurs. Mais celle-là, elle est vraiment centrale. Et notre réflexion nous conduit à essayer de nous dire, qu'est-ce qui fait s'il y a une... Si cette activité ne travaille plus uniquement pour le bien de tous les hommes et le bien de tout l'homme, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Et est-ce que chacun d'entre nous, là où nous sommes, vont contribuer à rétablir justement cet équilibre ? Donc ça a donné un groupe de travail avec Thierry François, qui en est l'animateur, et d'autres. Voilà. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de réfléchir, de partager quelques réflexions avec vous sur un thème qui est l'émergence d'une agriculture paysanne catholique au sein d'une agriculture industrielle mondialisée. Je ne vous cache pas que ce thème m'a posé moi-même quelques questions et m'a obligé un peu à approfondir, à travailler un peu. Et je me suis demandé d'abord, qu'est-ce que c'était qu'une agriculture paysanne ? Est-ce que ça, implicitement, oui, on peut dire comme ça, mais de façon précise, qu'est-ce qu'on met derrière ? Comment on articule l'agriculture paysanne et l'agriculture familiale ? Et puis, à rebours, qu'est-ce que c'est qu'une agriculture industrielle ? D'où ça vient ? Est-ce que l'agriculture industrielle, on peut dire qu'elle est mondialisée aujourd'hui, comme on le semble dire le titre, est-ce que c'est un phénomène dominant ? Qu'est-ce qui a me levé à cette agriculture industrielle ? Le cas de l'agriculture est-il singulier ? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres activités humaines qui ont suivi un peu le même parcours, si je puis dire ? En quoi donc ces deux agricultures, paysannes et industrielles, se différencient-elles ? Sommes-nous aujourd'hui dans une situation dans laquelle l'agriculture paysanne va disparaître inémitablement au profit d'une agriculture industrielle mondialisée ? Autrement dit, dans cette salle, si je dis nous par extension, je dirais que nous serions les derniers démoliquants. C'est ça dont on parle. Et en quoi la chrétienté, la catholicité du paysan intervient dans cette affaire ? Alors, j'ai tendance à penser, tant de même chrétien, qu'un chrétien paysan, il a nécessairement une vocation. Cette vocation se situe à un certain moment de l'histoire, dans un certain contexte. Et c'est quoi cette vocation ? Donc, j'ai essayé d'apporter quelques éléments de réflexion sous ma responsabilité. Et voilà, je me lance. Alors, mon intervention, au fond, il y a plusieurs aspects. Donc, le premier aspect, c'est que je vais essayer de voir comment on peut essayer d'amener ces définitions. Ensuite, je vais essayer de, disons, d'expliquer pourquoi le modèle industriel de l'agriculture trouve son origine dans ce qu'on appelle le projet de la modernité. Le projet de la modernité, c'est quelque chose qui est ancien, qui démarre avec la renaissance, qui se matérialise avec la révolution industrielle. Et ensuite, j'expliquerai pourquoi le projet de la modernité, aujourd'hui, est un échec. Et pourquoi on cherche autre chose, pourquoi on cherche une nouvelle direction. J'essaierai aussi de revenir sur le fait que l'agriculture familiale, c'est la forme dominante dans le monde, aujourd'hui. Ce n'est pas l'agriculture industrielle qui est dominante, c'est l'agriculture familiale. C'est très clair. Ensuite, je me poserai la question avec vous, de quelle agriculture les hommes ont-ils besoin aujourd'hui ? Ça, c'est une question intéressante. Et puis, à la fin, j'essaierai de dire, quelle est la vocation des agricultures familiales, paysannes, chrétiennes ? Alors, les chrétiens, j'aurais pu dire catholiques, au sein d'une agriculture industrielle mondialisée. Voilà. Alors, sur les définitions, c'est pas facile, en fait, parce qu'on va vite dans la caricature, on force le trait. Enfin, il y a une très grande diversité des agricultures, des formes économiques, des formes institutionnelles. Moi, j'ai cherché des termes qui attrapaient à la fois l'aspect humain et l'aspect agronomique. Et effectivement, quand on parle d'agriculture familiale et paysanne, on revient, on attrape un peu les deux. Dans l'agriculture industrielle également, curieusement. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Quand on parle de ces sujets, en général, on arrive vite au fait qu'il y a des différences entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et puis le reste du monde. Et en même temps, il y a bien des agricultures paysannes dans l'agriculture du Nord et en Europe. Et même si elle est dominante, ailleurs, elle est plus particulièrement dominante dans les autres régions du Nord. Alors, agriculture paysanne et agriculture familiale sont souvent associées. Paysan, ça évoque plutôt une certaine relation avec un milieu vivant et humain. Familiale, ça évoque plutôt le cadre patrimonial et institutionnel des modes d'appartenance, de relations et de transmission. Lorsqu'on parle des agricultures paysannes, on voit que l'on parle assez vite surtout des pays en développement. Mais, comme je l'ai dit, il y a les autres, il y a les nôtres. Et puis, les agricultures familiales en Europe et en Europe et en Europe du Nord ne sont pas nécessairement paysannes. Les agricultures paysannes sont souvent familiales. Voilà, donc là, je vois bien des liens un peu complexes. J'ai trouvé deux définitions, je vous les propose pour voir un petit peu, ce n'est pas inutile. Par exemple, sur l'agriculture industrielle. Vocation à optimiser la rentabilité économique. Réduction des biens agricoles et alimentaires à leur valeur marchande. Absence d'ancrage particulier dans le contexte économique, social, écologique et culturel spécifique, local. Externalisation du processus de production. Recours important aux intrants externes, en particulier à l'intrant de synthèse. Pratiques reposant sur les savoirs externes à la communauté, détenus par des experts, mais aussi par des fournisseurs d'intrants. Commercialisation prioritaire, notamment sur les marchés internationaux. Adaptation faible des pratiques culturales aux besoins spécifiques de l'écosystème local. Uniformité des systèmes agraires. Culture peu nombreuse, souvent intensive. Tendance à la minoculture. Forte capitalisation et localisation. Main-d'oeuvre réduite au minimum. Concentration de la production. Nombre restreint d'exploitation de grande taille. Plutôt de grande taille. Voilà. Puis alors, à côté de ça, je vois, avec le paysan traditionnel, vocation à satisfaire des besoins locaux, logique de biens communs, caractère familial, enracinement dans le contexte social, écologique, économique et culturel spécifique, local. Processus de production plutôt local. L'utilisation de ressources naturelles. Pratiques reposant notamment sur les savoirs indigènes, transmis de génération en génération. Grande diversité de systèmes agraires. Adaptation forte des pratiques culturales aussi aux écosystèmes locales. Faible capitalisation. Main-d'oeuvre abondante selon les pays. Multiple d'exploitations, plutôt de petites voire de très petites tailles. Voilà. Donc on a une espèce d'élément de définition auquel j'ajouterais peut-être quelques éléments qui permettent de situer ce que c'est que l'agriculture familiale. Je m'appuie sur des travaux assez solides. Le CIRAT, par exemple, qui dit, ben voilà, une exploitation familiale, c'est d'abord une exploitation dans laquelle seul travail à plein temps, les membres de la famille. Ils ne sont pas liés par des rapports de salaire, mais par des liens domestiques. Le travail crée des liens forts entre la famille et l'exploitation. Une partie de la production est consommée par la famille elle-même. Les agricultures familiales alimentent certes les marchés, mais l'autoconsommation est aussi un produit de ce travail. Le capital est familial, il est indissociable du patrimoine familial. Les agricultures familiales occupent des milieux, des espaces, des territoires très diversifiés. Elles manifestent ainsi une grande capacité d'adaptation par leur connaissance des milieux, en valorisant notamment des territoires fragiles, non accessibles à une agriculture industrialisée. Voilà, donc dans la suite, en fait, je vais avoir tendance à associer l'agriculture paysanne et familiale, si bien sûr il y a des contextes extrêmement différents, et puis de l'autre côté, parler plutôt de l'agriculture industrielle. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'agriculture paysanne et familiale, d'une part, agriculture industrielle, d'autre part, introduisent chacune un rapport spécifique avec le monde vivant, avec le cosmos, qui sont fondés sur des visions de l'homme et de la société dans le cosmos, qui sont différentes. Alors j'ai essayé un peu d'expliciter ça. Alors pour cela, je vais dire, le modèle industriel de l'agriculture trouve son origine dans le projet de la modernité. Ça je crois que c'est vraiment important de prendre conscience de cette situation. Ah c'est quoi ce projet de la modernité ? C'est un modèle, c'est de quoi procède le modèle de développement contemporain, dont les conditions étaient progressivement réunies en Occident à partir de la Renaissance, à partir d'éléments issus des philosophies antiques et médiévales. C'est pas quelque chose qui est sorti de rien, comme le démontre l'enquête minutieuse du philosophe Rémi Braille, se mettent ainsi en place les conditions d'une émancipation de l'homme vis-à-vis de son milieu vivant terrestre, d'une part, et émancipation vis-à-vis de sa dépendance à l'égard d'une instance supérieure, métaphysique, spirituelle, divine, d'autre part. Ça a été parfaitement expliqué par la personne qui a parlé avant moi. Le milieu vivant se trouve ainsi progressivement réduit à l'état d'une ressource passive, la nature, séparée de l'homme. Le projet de maîtrise de la nature apparaît comme le moyen de soutenir l'auto-affirmation de l'homme par l'homme de sa propre dignité. Celle-ci, cette dignité, ne peut plus lui être conférée par cette instance extérieure, puisqu'il a déclaré qu'il s'en a été émancipé. Donc, c'est lui-même qui soutient sa dignité par le projet de maîtrise de la nature. Donc, c'est un déséquilibre profond qui est amené par le projet de la modernité. Alors, l'agriculture industrielle, elle est vraiment caractérisée par un rapport spécifique avec le milieu naturel qui s'inscrit dans cette perspective de maîtrise et de contrôle qui caractérise le projet de modernité. Elle vise à réduire les incertitudes et les aléas de toutes les façons possibles. La productivité est un objectif central de cette agriculture. L'agriculture industrielle, elle est également caractérisée par la mobilisation de techniques, d'outils financiers, juridiques, organisationnels. Alors, là, je vais encore rejoindre mon prédécesseur. Toutes les agricultures, depuis l'origine, mobilisent des serventaires et des techniques. Le problème, ce n'est pas la technique. Ce qui est spécifique de l'agriculture industrielle, c'est d'avoir privilégié la perspective du rendement, de la productivité et d'avoir cherché une maîtrise technique complète. Alors, c'est intéressant de voir, d'un point de vue historique, un peu, je vais vous citer quelques textes qui nous donneront la mesure, finalement, de cette espèce de glissement qui s'est opéré. D'abord, l'agriculture dans le monde pré-moderne et, d'une manière générale, le rapport à la nature. Sur l'affirmation de la domination de l'homme dans la Bible, personne dans l'Antiquité, c'est Henri Rémi Brac qui dit ça, personne dans l'Antiquité comme au Moyen-Âge n'a jamais vu dans ce verset une permission de se mêler des affaires de la nature pour l'exploiter de façon égoïste ou menacer son intégrité. L'homme n'est pas le propriétaire de la création dans le monde pré-moderne. L'homme fait partie de la nature. Et je cite ici un moine du 7e siècle qui dit, c'est Isaac le Syrien, qui dit « Souviens-toi que tu as part à la nature terrestre et que tu es solidaire de tous ceux qui en font partie et fais du bien à tous. » Saint-Augustin, avec un jeu de mots implicite entre colérer, rendre inculque et cultiver, explique que la terre n'est pas quelque chose qu'il faut ignorer mais cultiver. Nulle violence, nul projet de contrainte ou même de domptage. L'agriculture est plutôt conçue comme un dialogue avec la nature. L'homme, créature rationnelle, retrouve une raison déjà présente dans la nature qu'il accouche de ce qu'elle contient en germe. La nature garde à chaque fois la haute main, l'art humain n'étant que le serviteur de cette nature. Et comme le dit Shakespeare, dans une de ses pièces, dans un de ses personnages, la nature n'est améliorée que par des moyens que la nature fait elle-même. De sorte qu'au-dessus de cet art, tu dis qu'il ajoute à la nature, il y a un art que fait la nature. Donc il y a toujours l'art de la nature, l'art qui est intrinsèquement lié à la nature, qui est au-dessus de celui de l'homme. Donc, dans le monde prémoderne, l'homme jouit une supériorité tranquille qui lui conférait par la grâce, pas par ses efforts ni par ses maîtres, qui ne l'empêchait nullement de réaliser les avancées techniques réquivistes, mais n'appliquait aucune intention de dominer le monde, encore moins de se rendre indépendant de toute intence extérieure, naturelle ou divine. Alors maintenant, je passe au projet moderne, et je vais vous introduire quelques citations, quelques pensées d'hommes qui ont joué un rôle clé dans ce projet moderne, et là vous allez voir qu'on change carrément dans le monde, et que la séparation entre l'homme et la nature associée à son émancipation vis-à-vis d'une instance spirituelle supérieure, conduit l'homme, donc effectivement à devoir affirmer sa dignité par un projet de maîtrise complète. Donc cette nature devient un substrat humain, inète, qui lui ôte toute autonomie et toute intelligence. C'est Descartes, par exemple, qui se refusent à faire de la nature quelques déesses ou quelques autres puissances imaginaires. Par nature, il n'entend que la matière. Un aspect particulier de cette neutralisation de la nature consiste à voir dans les animaux de pure machine. Là je cite par exemple John Locke, qui est un des artisans de ce projet moderne, qui dit que les produits de la terre sont presque sans aucune valeur, et c'est seulement l'industrie humaine qui n'a l'heure qu'en faire. La propriété elle-même, fondée sur le travail, fonde à son tour la société politique qui existe uniquement pour la sauvergarde. Par exemple, Claude Bernard, après Auguste Comte, reprend le projet de domination de la nature rendu possible par les progrès de la science. Alors je le cite. « A l'aide de ces sciences expérimentales actives, l'homme devient un inventeur de phénomènes, un véritable contre-maître de la création, et l'on ne saurait sous ce rapport assigner de limites à la puissance qu'il peut accueillir sur la nature. » Et par exemple, en écho, Karl Marx, « Le mode de production capitaliste implique une domination de l'homme sur la nature. » Pour Renan, « Le règne de la liberté sera celui de l'esprit. » « Il ne commencera que quand le monde matériel sera parfaitement soumis à l'homme. » Et bon. Également, Auguste Comte, qui nous dit « La vie industrielle est contraire à tout optimisme providentiel, puisqu'elle suppose nécessairement que l'ordre naturel est assez imparfait pour exiger sans cesse l'intervention humaine. » Et enfin, je termine avec Francis Bacon, donc là, c'est plutôt le 17ème, qui dit « Le but de notre fondation est la connaissance des causes et des mouvements secrets des choses et l'élargissement des pentes de l'empire de l'homme dans le but de réaliser toutes les choses possibles. » Donc, au fond, ce qu'il s'agit de réaliser, c'est la satisfaction maximale de désir illimité d'un homme devenu pur consommateur. Donc voilà le changement de monde dans lequel nous a introduit le projet moderne. projet moderne qui, aujourd'hui, on le constate, est un échec. Alors, la société moderne est caractérisée par une démesure, on parle de l'hubris grec, qui est à l'origine d'une production et d'une consommation frénétique, qui est elle-même à l'origine d'un ébranlement du monde et d'effets destructeurs sur l'homme et sur son milieu vivant. Cette démesure n'est pas une tendance naturelle humaine dont il faudrait se guérir par la modération. Je me souviens d'avoir entendu Pierre Rabhi, qui est un agriculteur, parler du fait que les lions, en Afrique, quand ils attrapaient une gazelle en famille, mangent la gazelle et ensuite, ils s'arrêtent, ils dorment, ils se reposent. Et il disait, les gazelles, il ne va pas ensuite attraper d'autres gazelles pour les mettre dans un congélateur et proposer aux lions affamés qui passent de leur fournir des gazelles à un prix modique. Voilà. Et je me souviens d'avoir lu récemment dans des lettres, j'ai un grand-père qui était beaucoup plus avec moi, mais au tout début du siècle dernier, il était ingénieur des mines au Mexique et il dit que, justement, les populations mexicaines sont d'un naturel joyeux et festif et très social et qu'il est extrêmement difficile de leur proposer de travailler dans la nuit. Et que s'ils y travaillent, dès qu'ils ont un petit peu d'argent, ils rentrent chez eux, font une magnifique fête, ils se reposent, ils organisent, chantent, ils ont des tas d'activités formidables et ils n'ont pas du tout envie de continuer à travailler. Sauf, je crois qu'il faut vraiment et à ce moment-là, ils s'y remettent. Mais ça veut dire qu'en fait, ce mouvement d'accumulation n'est pas au fond de l'homme. Il est provoqué par cette espèce de mouvement de déséquilibre que j'ai essayé de décrire. Ce mouvement, donc, qui est, aimant engendré par ces émancipations modèles. Alors, Rémi Brahe, mais encore, nous dit « L'autodétermination de l'homme doit se vérifier à travers la créativité technique. C'est par la transformation de la nature que l'homme prend pleinement possession de sa capacité à se transformer lui-même. La responsabilité du projet de conquête de la nature ne se situe donc pas dans une démesure de l'homme, mais dans le caractère inéluctable de cette conquête dès lors que la modernité met en place une anthropologie qui la suppose de façon nécessaire. » Je peux m'arrêter une seconde parce que c'est extrêmement important. Moi, j'ai entendu parler de l'hubris humain, la démesure, la mesure, ce qu'on peut faire par la démesure. En fait, c'est pas ça dont il est question. En fait, c'est cette espèce de position de tranquille supériorité qu'on ferait à l'homme, finalement, sa dépendance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'une instance spirituelle. Ça, c'est terminé. Et donc, finalement, cet homme, il va être de plus en plus soumis en question. D'ailleurs, aujourd'hui, on veut le remplacer, pas pour rien. Très, très vite, les voix se sont rejointes pour dire que l'homme ne correspondait pas aux attentes qu'on avait fondées en lui. Donc, d'une certaine manière, il est toujours en train de courir derrière sa propre dignité, d'une certaine manière. Et c'est ça qui est le moteur, finalement, de cette démesure qui est la caractéristique de la modernité. Alors, il y a un autre point très important et qui devrait vous intéresser énormément. C'est qu'une caractéristique du projet moderne, c'est de disqualifier tout ce qui ne veut pas s'inscrire dans cette flèche de la modernité. Il y a un livre qui vient de sortir d'un philosophe français qui s'appelle Bruno Latour qui explique, justement, je le cite là, il dit, au cri de guerre, modernisez-vous, il n'y a pas d'autre contenu que celui-ci. Toute résistance à la mondialisation sera d'emblée frappée d'illégitimité. On n'a pas à négocier avec ceux qui veulent rester en arrière, ils seront d'avance disqualifiés. Ils ne sont pas seulement vaincus, ils sont aussi irrationnels. C'est-à-dire que vous avez une sorte de contexte où, si vous levez le doigt, vous êtes déjà pour dire est-ce que c'est vraiment la bonne direction, vous êtes déjà frappé d'irrationalité. Et écoutez la suite. Il dit, c'est à la peine de ce type de modernisation que va définir par opposition le goût du local, excusez-moi, je recommence, c'est à la peine, c'est l'appel à ce type de modernisation qui va définir par opposition le goût du local, l'attachement au sol, le maintien d'une appartenance aux traditions, à l'attention à la terre, non plus comme des sentiments légitimes, mais comme l'expression d'une nostalgie pour des positions archaïques et obscurantistes. L'appel à la mondialisation est-il si ambigu qu'il rend ambigu par contamination ce que l'on peut attendre du local. C'est pourquoi depuis le début de la modernisation, tout attachement à quelque sol que ce soit va être frappé du signe de la réaction. Alors ça, c'est vraiment important parce que si vous voulez, au fond, nous avons là une injonction à nous taire. Nous ne pouvons pas nous exprimer, nous ne pouvons même pas nous donner le droit de penser ce que nous pensons. Et il ne s'agit pas d'un retour de nostalgie, d'un repli sur soi, d'un repli sur, on va dire, de l'archaïsme. Non, c'est simplement que ceux qui seraient, au fond, chercheraient à incarner ces valeurs qu'ils ont, par tradition, d'attachement à un lieu, d'une certaine manière, sont frappés d'illégibilité par le projet moderne. Donc, il est nécessaire de s'extraire, de se dégager de cette vision moderne qui nous allienne en nous disqualifiant pour pouvoir penser ensuite la situation dans laquelle nous sommes plongés et pour pouvoir aborder la suite. Il ne s'agit plus d'aborder l'idée de progrès, d'adapter l'idée de progrès, de ralentir son déploiement, de mitiger ses effets externes sur l'homme et sur le milieu vivant. Ce qui est en jeu ici, c'est de trouver un chemin de sortie, littéralement, un exode de exodus, ça veut dire chemin de sortie. Ce qui est en cause, c'est une instrumentalisation du développement scientifique, technique et économique au profit exclusif de finalités qui sont incompatibles avec le bien de tout l'homme et de tous les hommes et de leur milieu vivant, car elles visent en définitive un autre objet qui est l'accumulation indéfinie du profit et l'accaparement des biens communs au détriment de la plus grande part de l'humanité et au détriment des générations à l'homme. Donc, voilà le décor posé et il me semblait important pour pouvoir aborder finalement cette question de bien le marquer et de bien marquer notre légitimité à penser, à réfléchir et à ne pas nous laisser enfermer finalement dans cette espèce de schéma de nostalgie, de réaction. Alors, deuxième élément important, c'est d'affirmer que l'agriculture est la forme dominante dans le monde. Alors, je pense que là, il s'est donné un peu les chiffres. Je crois qu'il faut dire qu'aujourd'hui, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est encore le CIRA, des gens solides, des instituts de recherche solides et sérieux qui disent aujourd'hui dans le monde, quelques 2,6 milliards de personnes, donc à peu près la moitié de l'humanité, produisent 70% de la production alimentaire sur plus de 500 millions d'exploitation familiale. Déjà, vous voyez, ça pose le décor. L'agriculture familiale occupe 40% des actifs, des personnes actives dans le monde. Alors, évidemment, c'est pas pareil selon les régions. 59% en Chine, 53% en Inde, 53% en Afrique, moins de 5% en Amérique du Nord et en Europe. Le cas, évidemment, de l'Europe, l'Union européenne et de certains pays développés est à part. Télodie, c'est chiffre également sur l'ensemble, non pas les 500 millions d'exploitations familiales, mais sur l'ensemble des exploitations du monde, il y en a 570 millions, 72% des exploitations font moins de 1 hectare. Les très petites exploitations sont largement majoritaires. Leur taille continue d'ailleurs à baisser dans les pays en voie de développement, alors qu'elles augmentent plutôt dans les pays de l'OCDE qui disposent parfois de grandes exploitations. On a des écarts très importants de productivité, évidemment, comme nous le savons tous ici, particulièrement en cette salle. 500 millions de petits cultivateurs produisent une tonne d'équivalent de céréales par travailleur et par an, alors que quelques millions d'agriculteurs les mieux équipés produisent 2 000 tonnes d'équivalent céréales par travailleur et par an. Donc, on voit bien ici les différences importantes. Mais, il faut affirmer, l'agriculture industrielle n'est pas un modèle dominant ni une évolution inéluctable. Il faut toutefois souligner que pour différentes raisons, les agricultures familiales, les paysannes, évoluent dans des contextes politiques, réglementaires et techniques, économiques qui sont souvent de plus en plus défavorables. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Je vais passer rapidement là-dessus, mais je vais quand même le dire. Il y a un certain nombre de menaces sur lesquelles il faut probablement se mobiliser. La première, c'est que la perte des moyens qui permettait aux États d'assurer la protection de leurs agricultures familiales et paysannes. de tout temps, vous pouvez regarder dans la Bible, le pharaon d'Égypte protège les agricultures, il organise aussi lorsqu'il y a des périodes de dizaines, etc. Mais il protège les agricultures, c'est pour lui extrêmement important. Et de tout temps, les agricultures ont bénéficié d'un cadre de la protection. Mais aujourd'hui, par exemple, sous l'effet des règles du commerce international, de plus en plus, les États tentent à perdre ces moyens de protection de leurs agricultures. Taxation, limitation des importations, régulation des prises agricoles ou encore soutien financier pour l'investissement. Alors, deuxième raison, c'est l'émergence d'une agriculture financiarisée. L'arrivée dans le secteur agricole d'investisseurs à la recherche d'une forte rentabilité favorise les grandes cultures industrielles où l'élevage industriel prend le contrôle de vastes de superficie ainsi que de ressources en eau au détriment des paysans locaux. Ces entreprises financières sont animées par une logique de rentabilité à court terme et peuvent cesser brutalement leur activité pour aller s'implanter ailleurs en laissant derrière elles des territoires et des économies dévastées. Un autre facteur de vulnérabilité vient du fait que finalement c'est la fuite en avant des producteurs qui sont dans ces systèmes qui se mondialisent. Elles ont elles-mêmes un handicap de productivité puisqu'elles sont souvent moins productives que les grosses installations financier mais en même temps elles ont des difficultés structurelles d'accès pérenne à la ressource. On voit également des changements dans les modes de consommation et de distribution qui font que les régimes alimentaires sont parfois préjudiciables aux productions livrières locales. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup aux Antilles c'est particulièrement net aux Antilles sur tout ce qu'on appelle l'agriculture pays qui produit des choses qui sont très curieux parce que quand il y a des grèves des dockeurs la martinique par exemple dépend à 80% de ses approvisionnements alimentaires de l'extérieur mais quand il y a des grèves des dockeurs tout le monde se venait à se rappeler qu'il y a des légumes racines qui sont délicieux qui sont très très bons pour la santé et ça revient parce que finalement tout le monde a faim mais d'une manière générale c'est des productions qui ont du mal à se développer. Alors les producteurs ils essayent de s'adapter ils partent dans la course à la baisse des prix dans des économies d'échelle par le grandissement dans l'exploitation par de longs investissements par la contractualisation des opérateurs et on peut voir chez eux des signes de perte d'autonomie qui peuvent être très préjudiciables à leur survie. Donc agriculture paysanne et familiale dominante mais également il est vrai menacé. Alors maintenant je voudrais dire quelques mots sur une question c'est une question que je trouve intéressante je vous la propose et je pense qu'elle a besoin d'être approfondie je ne sais que les fleurs et là mais c'est de quelle agriculture les hommes ont-ils besoin aujourd'hui ? Alors en préambule je vais juste rappeler la phrase comme j'étais là l'année dernière de Fabrice Adjage qui disait l'année dernière ici la question de l'agriculture n'est pas d'abord un problème de spécialisation c'est une question qui concerne tout le monde qui est la base de l'économie familiale il indiquait également la famille doit être un lieu de production notamment agricole aussi d'éducation de culture de musique l'agriculture n'est pas seulement une activité c'est un art premier qui est à l'origine d'un dévoilement du monde cette dimension de dévoilement est d'un tout autre ordre que l'efficacité technique alors cette agriculture dont les hommes ont besoin n'est pas seulement une agriculture de professionnels dont les produits ont vocation à être consommés par le plus grand monde c'est aussi une activité possible et même souhaitable voire thérapeutique pour tout un tas tout un chacun en tout cas à certaines périodes de sa vie on pourrait dire que l'activité agricole est associée à un chemin d'humanisation le maintien d'un accès à l'agriculture pour le plus grand nombre de personnes dans un territoire n'est donc pas une question superflue cet accès peut-être direct pour certains ou passé par la médiation d'agriculteurs relais ou plutôt médiateurs de cette relation au vivant cette relation au vivant que nous devons rechercher n'est pas celle qui caractérise la modernité c'est à dire celle d'une recherche de maîtrise sur une nature inerte séparée de l'homme et ça m'amène à dire que les hommes n'ont pas seulement besoin des produits de l'agriculture mais ils sont aussi besoin de l'activité agricole elle-même cette activité permet aux hommes de construire un rapport spécifique au monde vivant elle est associée à certaines formes de relations entre les hommes mais ce rapport et ces relations ne sont pas les mêmes selon les modèles d'agriculture l'agriculture dont les hommes ont besoin aujourd'hui est une agriculture d'hommes dans un milieu vivant pas une agriculture anonyme une agriculture qui n'est pas uniquement centré sur un objectif de production une agriculture qui se prête à la relation à la convivialité à la reconnaissance au don à l'échange marchand ou non marchand comme à la gratuité une agriculture qui introduit à l'émerveillement à la beauté à l'écoute du monde vivant qui explicite sa dépendance vis-à-vis de ce monde vivant l'activité agricole revêt une dimension d'humanisation elle permet à ceux qui la pratiquent d'accroître leur dimension d'humanité et bien sûr il n'y a pas un modèle unique il y a une immense diversité d'agriculture il y a des agricultures en devenir en transformation en transition il y a une diversité de chemin il y a une diversité de contexte alors finalement de quoi de quelle agriculture les hommes ont-ils besoin alors je voudrais revenir sur une phrase qui circule très souvent surtout d'ailleurs dans les milieux dirigeants dès qu'on parle d'agriculture c'est la phrase il faut nourrir la planète alors moi je voudrais d'abord dire cette affirmation fréquente une agriculture qui aurait vocation à nourrir la planète est généralement produite à l'appui d'un argumentaire en faveur d'une agriculture industrielle fortement productive consommatrice d'intrants et de capitaux à vocation exportatrice donc je ne vais pas rentrer trop là-dedans mais je voudrais sortir du piège qui veut que mettre en question la justification d'une agriculture industrielle reviendrait à adopter une posture irresponsable vis-à-vis des milliards de personnes qui encore aujourd'hui souffrent de la faim dans le monde y compris certaines catégories de petits agriculteurs alors il est bon de rappeler que cette question ne concerne pas seulement la production alimentaire mondiale qui dépasse dans les faits largement les besoins de la population le même Pierre Rabhi dans une tribune de la croix disait récemment moins d'un cinquième de l'humanité collecte quatre cinquièmes des ressources de la planète surconsomme et jette alors qu'un enfant m'est en de fin toutes les sept secondes mais surtout en reprenant les termes d'un rapport de l'organisation Caritas Australie que j'ai découvert en préparant cette intervention très intéressant il s'agit surtout de mettre en évidence la complexité de cette question qui a été appelée la sécurité alimentaire le rapport de Caritas Australie décrit le cheminement des réflexions internationales qui a conduit à une prise de conscience des effets pervers des aides alimentaires internationales sur les systèmes de production alimentaire locaux et aussi leurs ambiguïtés leurs pensées cachées les politiques des pays développés menées par la Banque mondiale se sont éloignées d'un principe d'autosubsistance pour promouvoir une approche prioritairement centrée sur le commerce international cette tendance est à l'origine de la revendication d'une souveraineté alimentaire portée par des groupes de paysans c'est-à-dire d'un droit des peuples et des communautés à décider à mettre en œuvre eux-mêmes leurs politiques agricoles et alimentaires et leurs stratégies de protection durable et de distribution de nourriture la souveraineté alimentaire constitue le droit de ces peuples à mettre en adéquation l'accès à une nourriture saine appropriée sur le plan nutritionnel et culturel avec des modes de production soutenables et respectueux de l'environnement c'est également l'expression d'un droit d'accès à une ressource de production que sont la terre l'eau l'eau les semences et la biodiversité dans la perspective d'un usage soutenable voilà alors il y a un rapporteur à l'ONU qui dit la souveraineté alimentaire n'implique pas nécessairement l'autosuffisance peut tout à fait être associée à des échanges entre pays mais elle exclut les options qui découlent de choix dictés par les besoins du commerce international il y a un autre qui dit j'aime bien ces citations sont assez samoureuses la souveraineté alimentaire propose une vision alternative qui met la question de la sécurité alimentaire en premier et traite du commerce comme un moyen plutôt que comme une faim en sorte ce passage de la sécurité alimentaire à la souveraineté alimentaire illustre la réintroduction de l'activité agricole comme facteur d'épanouissement humain de maturité politique et économique personnelle et communautaire ce qui inciterait plutôt à parler d'une agriculture qui aurait une vocation à nourrir la planète excusez-moi ce qui inciterait à dire plutôt que de chercher une agriculture pour nourrir la planète de chercher une agriculture qui permettrait aux hommes de se nourrir eux-mêmes sur cette planète ce qui n'est pas la même chose voilà alors je vais faire une toute petite incise pour avoir un petit mot sur la question de l'agriculture biologique pour dire que dans le courant pour une écologie humaine au début nous étions des biociens heureusement nous avions avec nous des agriculteurs il y avait des jeunes des jeunes très passionnés par l'agrobiologie ils nous ont dit ils cultivaient quasiment des nombriles sur son balcon ils se faisaient des tomates etc totalement bio et nous avons dit voilà pour le courant pour une écologie humaine il n'y avait qu'une autre solution c'est l'agrobiologie et on se disait dans le fond c'est peut-être une bonne idée mais alors heureusement avec nous il y avait des gens comme Thierry et François qui nous ont dit mais attendez l'écologie humaine où est l'homme là-dedans vous nous parlez d'une technique elle est intéressante cette technique c'est mais où sont les hommes où sont les 500 000 agriculteurs français qui aujourd'hui constituent la population dans laquelle on se soucie le plus par exemple et qu'est-ce que nous faisons et comment prenons-nous en compte cette réalité qui comprend à la fois les techniques économiques mais aussi les systèmes humains qui sont liés à ces techniques économiques donc ça nous a amené par exemple à avoir des débats pour parler de cette question de la ferme et mille vaches parce que certains agriculteurs qui étaient là disaient bon écoutez peut-être que ces agriculteurs ne sont peut-être pas absolument vannés par ce qu'ils ont créé mais en même temps c'est d'une certaine manière un choix technique qui leur a été dicté par leur environnement ils sont allés dans une on pourrait dire un fût dans leur productivité mais en même temps c'est la seule qui leur permet aujourd'hui de tenir donc ces agriculteurs disaient non moi je pense qu'il faut je me sens quand même solidaire de cette démarche même si elle n'est pas idéale donc ça veut dire qu'on ne peut pas traiter seul cette question donc quand on parle d'agriculture biologique c'est évidemment intéressant ça dit des tas de choses importantes sur l'aspect agronomique je pense personnellement je suis très intéressé par la notion de permaculture c'est-à-dire cette relation avec un sol qui fait du sol quelque chose d'autonome et de vivant qui fait que d'un seul coup on essaie de rétablir quelque chose de nouveau c'est une nouvelle relation qui est derrière mais nous devons avoir en tête aussi les systèmes humains qui marchent avec l'agriculture pas uniquement de regarder une technique donc la définition de l'agriculture biologique n'inclut pas les dimensions anthropologiques de cette activité qui ne sont pas précisées alors je note qu'il y a des installations d'agriculture biologique où vous avez des centaines d'hectares un bonhomme qui s'en occupe des robots des drones et on fait tout en sol et on est en complète isolement par rapport à l'environnement social local humain et en même temps vous avez plein de petites exploitations qui sont extrêmement qui ont toutes ces caractéristiques qu'on écrivait tout à l'heure pour l'agriculture paysanne qui sont effectivement dans le régime de l'agriculture biologique mais donc voilà quand j'ai dit agriculture biologique versus agronomie biologique je n'ai pas tout dit je dois regarder le système humain voilà c'est ce qui me ramène à la notion d'agriculture familiale et paysanne et là je pourrais citer une toute petite anecdote que j'ai vécue donc je disais tout à l'heure moi-même j'étais en contact dans ma vie je me suis beaucoup intéressé aux risques industriels et leurs conséquences et donc j'étais en contact avec pas mal d'agriculteurs qui étaient plutôt dans des contextes de crise touchés par la pollution j'ai travaillé beaucoup autour de Tchernobyl en Bielorussie en Ukraine avec des agriculteurs pour essayer de trouver avec eux du chemin de prison disons de prison de cette situation de contamination et pas mal également aux Antilles alors aux Antilles on s'est aperçu que aux Antilles vous savez vous avez la culture de la banane sur toutes les terres qui sont en général des bonnes terres en fait et terrain plat et puis vous avez toute une agriculture qui n'est pas considérable mais qui vient à l'origine qui s'appelle l'agriculture pays et en fait ce sont des pratiques qui étaient menées par les escarces dans les mornes c'est à dire c'est une espèce de petit endroit très escarpé où ces techniques agricoles étaient développées et c'était des techniques très naturelles et on s'est rendu compte qu'il y avait des mouvements très intéressants de Martiniquais par exemple qui essayait de redévelopper ces techniques qui sont à la fois personnelles et communautaires parce que c'est des lieux où il faut pouvoir se réunir pour pouvoir faire une intervention il n'est pas question de faire intervenir des machines donc ils ont par exemple il y a une association qui s'appelle le laçoté le laçoté c'est une tradition qui consiste à se regrouper et à travailler ensemble en musique et la musique est liée à la nature de la terre parce que vous avez des terres où vous pouvez pêcher très très vite et très profond vous en avez d'autres où vous donnez de tout petits coups vous taperez légèrement et en fonction de la nature du lieu se sont développées des musiques spécifiques dans chaque contexte voilà tout ça pour dire qu'on a trouvé que ces agricultures en fait étaient très intéressantes parce qu'elles avaient des répercussions sociales qui étaient vraiment et je me suis trouvé moi en face un jour de la direction de l'agriculture et de la forêt de Martinique et je leur ai dit mais qu'est-ce qu'on peut imaginer quelles sont les politiques pour essayer de soutenir un peu ces agricultures alors ils m'ont dit ah ben non mais ça ce ne sont pas des agricultures de quoi vous nous parlez ces gens-là n'ont aucune capacité à produire suffisamment pour livrer un supermarché ce n'est pas possible ils ne peuvent pas rassembler les quantités nécessaires pour nourrir les supermarchés et donc pour nous ce n'est pas productif ils ne peuvent pas livrer la grande distribution donc pour nous ce n'est pas de l'agriculture j'étais un petit peu étonné je lui ai dit mais puis ils nous ont dit franchement ce n'est pas rentable on ne va pas se mettre à subventionner ces trucs-là vous comprenez je lui ai dit écoutez là je ne sais pas si je partage le point de vue parce que nous on avait une approche globale alors on a dit écoutez les ados qui fument des joints et qu'on voit les dos au mur dans les villages s'ils commencent à se remettre tranquillement sur les petits lopins à bosser ça fait quand même à sa voix en politique sociale et ensuite on l'a remis vous êtes d'accord et puis si on commence à remettre en activité ces modes d'alimentation parce qu'il y a une tendance à l'obésité en Martinique qui vient de fast-food de toutes sortes de dérives sur les modes d'alimentation si on remet en vigueur le mode d'alimentation traditionnel je pense que ça fera un coup de travail un peu moins cher en état aussi en société sociale et en métier ils étaient d'accord avec moi oui ils étaient d'accord à chaque fois et donc ensuite si vous voulez et puis vous dites que c'est pas productif enfin dans une île qui dépend à 80% de l'extérieur s'il y a déjà deux ou trois paniers légumes par famille vous ne trouvez pas que finalement c'est pas si mal quand même c'est bon et de fil en aiguille j'avais beaucoup de mal à le convaincre alors j'ai fini par lui dire non mais alors je crois que j'ai compris ce que vous appelez l'agriculture productive parce qu'en Martinique la banane ça coûte à peu près 1 000 euros la tonne c'est une agriculture intensive c'est une monoculture intensive dans un environnement tropical qui est extrêmement sensible sur tout ce qui est maladie etc donc par nature une monoculture intensive en environnement tropical vous êtes obligés de déverser beaucoup de produits pour arriver à la soutenue et en plus d'un produit économique grosso modo une tonne de banane ça se vend 500 euros la tonne ça coûte 1000 donc en fait c'est subventionné à une tasse de 500 euros la tonne par les subventions européennes donc voilà finalement on en est venu à un système qui est beaucoup ridicule et où on marche sur la tête et c'était très difficile pour moi finalement de faire valoir cette question alors moi ce que je voudrais simplement dire c'est que quand on dit de quelles agricultures les hommes ont besoin et bien en fait quand on regarde ces agricultures familiales et les âmes elles ont énormément d'atouts pour elles alors le premier c'est la résignance la résignance c'est à dire que les agricultures familiales occupent des milieux des espaces des territoires très diversifiés elles manifestent une grande capacité d'adaptation par la connaissance des milieux en valorisant notamment des territoires fragiles non accessibles à une agriculture industrialisée un levier de lutte efficace contre la pauvreté et la sous-nutrition les agricultures familiales ont montré leur formidable capacité d'adaptation au travers des siècles malgré les guerres les crises économiques les famines les catastrophes naturelles cette résignance trouve notamment sa source dans les caractéristiques de la structure familiale solidarité abnégation dévouement volonté de transmettre son patrimoine et ses savoirs acceptation de la contrainte temporelle en cas de besoin diminution des revenus et augmentation de la charge de travail deuxième atout le développement local à évidence par leur finalité première bien sûr assurer les moyens de subsistance de ceux qui vivent et travaillent non seulement en termes d'alimentation mais aussi de satisfaction des autres aux besoins alimentaires donc ce ne sont pas des installations qui fonctionnent en circuit fermé forcément elles génèrent un pouvoir d'achat à l'extérieur et donc elles soutiennent les activités économiques qui sont autour d'elles elles contribuent à la vie des espaces ruraux maintiennent la présence des services éducatifs et de santé et elles sont également à l'origine d'un entretien du paysage qui est essentiel pour la qualité de vie mais aussi dans certaines régions on parlait à l'article tout à l'heure pour le tourisme alors on a également un aspect très important qui est en train de se décider qui n'est pas seulement en Afrique en Afrique aussi mais sur la question du potentiel d'emploi on voit bien que les agricultures familiales sont un potentiel pour permettre à un maximum de jeunes de s'investir dans l'agriculture en leur assurant un avenir professionnel et des revenus décents l'agriculture apparaît comme un vecteur privilégié de réinsertion sociale et professionnelle comme j'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un qui fait un projet de ce type avec ma femme nous allons à la fin du mois faire un petit tour au chimie on va visiter une exploitation qui est à côté de Santiago qui fait de la réinsertion des jeunes qui sont issus des banlieues de Santiago par l'agriculture donc c'est une formation de trois ans qui leur permet à la fois ils se forment pas seulement à l'agronomie mais à toutes sortes les manques qui sont nécessaires pour leur mode de vie pour leur relation la non-violence etc. mais l'agronomie derrière leur permet ensuite de retrouver un jeune soit en ayant un petit le pain soit en ayant un chèque de plus donc on a avec les agricultures familiales un élément central pour le maintien et la création d'emplois la stabilité vous l'avez développé tout à l'heure un élément extrêmement important dans une transmission intergénérationnelle les exploitations familiales sont amenées à gérer leur activité de manière durable elles permettent la sauvegarde et la transmission des traditions culturelles et alimentaires et nutritives elles sont un facteur d'innovation elles sont un facteur de soins du milieu vivant de la biodiversité grâce à des pratiques culturales qui augmentent le taux de matière organique dans les sols réduisent l'érosion favorisent la protection d'espèces menacées permettent le maintien de la diversité génétique des semences et des races animales et enfin élément important elles sont un facteur de culture démocratique lorsqu'elles parviennent à s'organiser les agricultures familiales font l'expérience d'un fonctionnement collectif dans les instances qu'ils créent elles acquièrent un point politique qui leur permet de mieux faire entendre leur voix et de participer à la vie démocratique de leur communauté territoriale et nationale voilà donc là j'ai vraiment brossé le paysage et je vais pouvoir revenir sur la question de départ c'est à dire quelle est la vocation des agricultures familiales et paysannes chrétiennes alors ce que je voudrais dire c'est que le christianisme rend possible une autre anthropologie que celle qui accompagne la modernité il s'agit de retrouver le chemin d'un humanisme où l'homme jouit d'une supériorité tranquille ce qui ne l'empêche nullement de réaliser ces avancées techniques que nous avons évoquées tout à l'heure une première caractéristique de cette anthropologie est de définir l'homme merci comme celui qui reçoit sa vie le monde vivant de son créateur cette position appelle merci beaucoup de la part de celui qui reçoit une forme de don de transmission de cette vie qui ne finit fondée sur l'idée de réciprocité donne gratuitement ce que tu as reçu gratuitement ainsi les chrétiens paysans ont vocation à accueillir porter soin recevoir et célébrer ce monde vivant et ses fruits dont ils sont partie prenante tout en recevant gratuitement leur dignité spécifique d'une instance spirituelle vis-à-vis de laquelle ils accueillent leur dépendance avec gratitude cette transmission s'effectue aussi bien dans l'espace vis-à-vis de ceux qui vont bénéficier de l'activité qu'ils déploient dans le temps que vers les générations qui vont lui succéder ceci n'exclut pas l'échange marchand qui est juste autour du fruit du travail ce qu'il s'agit de donner c'est l'accès à cette relation au monde vivant à cette forme de dévoilement du monde qui est associée à l'activité agricole la perspective chrétienne conduit nécessairement à interroger le paysan le chrétien paysan sur les fondements anthropologiques de son activité et plus particulièrement son impact sur les relations entre l'homme et son milieu vivant il peut ainsi questionner les conditions d'exercice de son activité à partir d'exigences spécifiques il porte un regard critique sur les propositions agronomiques techniques politiques normatives et financières qui lui sont faites par la société contemporaine comme par exemple sur le mécanisme de formation de dépendance préjudiciable à son autonomie à sa créativité à sa liberté sur la recherche d'une maîtrise totale comme l'avait souligné Mgr Le Gall même le dernier ici même dans son commentaire du livre de Jérémie en citant Jérémie en disant car mon peuple a commis un double péché ils m'ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau il s'agit de rejeter une domination comprise dans une logique de pouvoir et d'exploitation comme un droit d'user et d'abuser pour considérer la façon dont le déploiement de cette activité peut être compatible avec la vocation d'un homme créé à l'image de Dieu qui ne serait s'exercer autrement qu'en parfaite harmonie avec l'agir et la domination de Dieu lui-même sur le monde domination fondée sur l'amour et sur la parole comme le souligne le philosophe chrétien Jacques Ellul je le cite dans la mesure dans la mesure où cet Adam était image de Dieu il ne pouvait agir que comme Dieu lui-même c'est-à-dire par l'amour et par la parole sa domination sur le monde était celle de l'amour et de la parole et le récit biblique est très clair quand il montre quand Dieu montre aux hommes les animaux qui défilent devant lui en lui demandant de leur donner un nom l'incarnation des chrétiens agriculteurs dans ce monde vivant les conduit à une sorte de bienveillance vis-à-vis de celui-ci en les faisant échapper à l'opposition moderne entre l'homme et la nature et là je vais encore citer Isaac le Syrien 7ème siècle qu'est-ce qu'un cœur compatissant c'est un cœur qui brûle pour toute la création pour les hommes pour les oiseaux pour les bêtes pour toute créature lorsqu'il pense à eux et lorsqu'il les voit ses yeux versent les larmes si fortes et si violentes et sa compassion et si grande et sa constance que son cœur se serre et qu'il ne peut supporter d'entendre ou de voir le moindre mal ou la moindre tristesse au sein de la création c'est pourquoi il prie avec des larmes pour les animaux sans raison pour les ennemis de la vérité et tous ceux qui lui nuisent qui nuisent à la vérité afin qu'ils soient gardés et qu'ils soient pardonnés donc vis-à-vis des autres hommes ces agriculteurs paysans ont la capacité de transmettre ce nom de la vie naturelle et d'exercer une forme de médiation vers une autre forme de relation avec ce monde vivant en ce sens ils constituent des vecteurs privilégiés de ce que le pape François appelle la conversion écologique ils ont vocation à créer des lieux d'agriculture qui sont d'abord des centres de culture de vie la prise en charge de cette fonction dans le registre du bien commun est favorisée par une évolution de leur modèle économique dans le sens de diversification des valeurs ajoutées associées à leur activité ils peuvent ainsi accueillir ceux qui viennent à eux des périphériques il existe aujourd'hui un fort engouement vis-à-vis d'une certaine forme d'agriculture qui renoue avec le merveilleux avec la gratitude qui s'est dégagée du désenchantement moderne cet engouement pourrait faire sourire ceux qui savent ce que c'est que l'activité agricole tant ceux qui portent cet engouement sont ignorants de la réalité de cette activité et déconnectés de ses implications pratiques donc je vais conclure en essayant d'élaborer un petit peu sur la question quel avenir pour les exploitations familiales et paysannes et plus particulièrement pour celles qui sont menées par des chrétiens aussi bien au plan mondial que dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord les agricultures familiales et paysannes sont porteuses de dimensions humaines et sociales spécifiques dans la perspective de transition qui s'ouvre face au constat d'échec du projet de la modernité ces agricultures constituent un bien commun pour l'humanité elles représentent un atout très important à l'échelle mondiale elles offrent des perspectives précieuses concernant la possibilité de nouvelles formes de vie humaine soucieuses du bien de tout l'homme de tous les hommes et de leur milieu vivant les agricultures familiales et paysannes sont aujourd'hui dominantes à l'échelle de la planète elles sont donc appelées à se maintenir et à se développer elles ont toute légitimité à requérir des conditions favorables au plan national et internationale pour mener et transmettre leurs activités elles doivent pour cela s'organiser et se structurer alors qu'en est-il de l'avenir des agricultures familiales et chrétiennes familiales et paysannes chrétiennes affirmer le caractère chrétien d'une agriculture paysanne ne peut se comprendre que dans une dimension spécifique une dimension d'évangélisation une vocation un appel au service d'une humanisation de la société et de la culture cette humanisation se comprend dans le sens d'une anthropologie chrétienne au rebours d'un projet de maîtrise intégrale de l'agriculture par l'homme ici c'est bien l'activité agricole menée par des hommes et des femmes qui est en jeu et non pas seulement ses produits ou même les services qu'elle peut apporter à la société ou au territoire l'agriculture n'est pas une activité comme une autre comme vous le rappelait Fabrice Rajas c'est un art premier une activité de dévoilement du monde en ce sens ce qui se joue ici donc n'est pas une affaire de spécialisation les activités de production agricole ont vocation à être une voie privilégiée de cette conversion écologique dont parle le pape François il ne s'agit pas d'une conversion à la cause écologique mais bien de la restauration d'une appartenance à ce milieu vivant et d'un rapport de domination bienveillante de l'homme avec ce milieu dans la tranquille affirmation de la dignité propre que lui confère la grâce divine donc ces agricultures familières et paysannes chrétiennes ont vocation à être un vecteur privilégié d'une anthropologie chrétienne dans une culture contemporaine marquée par la modernité l'humanité est à la recherche de chemin de sortie du projet moderne ces agricultures sont un lieu privilégié de diffusion d'une nouvelle relation entre l'homme et le monde vivant les ressources que l'anthropologie chrétienne confère donc aux agriculteurs paysans et familiaux chrétiens la capacité de porter un regard critique sur la modernité et sur ce qui est appelé la modernisation de l'agriculture elle leur donne les moyens de mener la critique historique de leur propre action dans la modernisation agricole française et en particulier à travers la Jacques et d'identifier ce qui a pu contribuer à fausser leur jugement il ne s'agit pas d'une posture nostalgique d'un retour à la chandelle il s'agit de mener à l'inventaire systématique des conséquences indésirables du processus de modernisation de ce qui mène l'activité agricole en dehors de sa fonction première de contribuer au bien de l'homme on pense ici en particulier à la question de la souveraineté alimentaire comme affirmation de la dignité du respect de la liberté de l'autonomie des personnes l'affirmation d'un esprit paysan constitue le socle d'une restauration anthropologique d'un évitement des sécurités apparentes qui sont en réalité déshumanisantes et facteurs de dévitalisation et de perte de créativité pour les agriculteurs de tout temps les agriculteurs ont fait l'objet de soins et de protection particulière des états face aux aléas du fait de leur caractère vital pour les peuples dès lors que leur activité est reconnue comme un bien commun la création de conditions d'exercices favorables de leur activité une solidarité vis-à-vis des aléas est légitime il convient cependant de réexaminer les politiques et les règles qui accompagnent les activités agricoles pour identifier ce qui est en réalité une source d'aliénation de dépendance subie et de dévitalisation donc la vocation de ces agricultures chrétiennes paysannes et corédiales c'est l'exercice de l'activité agricole au coeur du monde contemporain dans une fonction d'accueil de ceux qui sont à la recherche du bien de tout l'homme et de tous les hommes à commencer par leur propre bien cette vocation est incompatible avec un repli sur soi identitaire local ou professionnel elles ont donc vocation à des lieux ouverts stables d'accueil d'écoute de fidélité de propagation d'une culture de vie une oeuvre de civilisation sur le long terme d'ailleurs tout à l'heure on vous proposait de faire le lien avec l'ordre bénédictat mais là encore Patrick Le Gamm il me revient vous disait vous êtes tous un peu des bénédictats donc vous êtes naturellement à point de jonction entre les agricultures européennes et les agricultures familiales et paysannes du reste du monde une ouverture au monde une solidarité avec celle-ci est un facteur essentiel de l'affirmation de votre contribution à l'humanisation des peuples cette ouverture passe par un engagement de relations transfrontières de personnes de rapports d'écoute de partage d'expérience de solidarité s'ouvrir n'est pas une option mais une nécessité vitale rester dans l'isolement condamne l'agriculture paysanne à rester dans l'orbite de la modernité comme un reliquat du passé destiné à disparaître tôt ou tard s'ouvrir assumer pleinement la dimension du bien commun de l'activité agricole ouvre la voie à un dépassement de la modernité par un nouveau chemin de sortie où l'agriculture revêt sa dimension transformative c'est-à-dire elle constitue un facteur de transformation de transition de passage pour peu qu'elle soit effectivement vécue dans sa dimension d'écologie humaine elle n'a pas vocation à être un silo de production isolé de la vie du territoire et des autres zones l'activité agricole est au contraire appelée à constituer l'une des dimensions du projet de chaque territoire à déployer l'ensemble de ses contributions à la qualité de vie à la convivialité à l'éducation à l'identité et à la vitalité de chaque territoire à l'accueil des personnes en transition des personnes vulnérables d'être une source de joie d'espérance de reprise d'initiatives et d'autonomie notamment chez les jeunes voilà et en préparant cette intervention je pensais ce matin à cette idée du service militaire qu'on essaie de le remettre mais je me demande si ce n'est pas une occasion pour vous de proposer un service agricole parce que finalement ce serait excellent très très bien pour chaque Français de se mettre en comptable 6 mois 1 an avec l'activité agricole et je pense que ça pourrait être possible aider vos modèles économiques on le dit beaucoup de certains agriculteurs biologiques à travers l'expérience du roofing c'est à dire le fait d'avoir des jeunes qui viennent travailler qui ne sont donc sont en stage ne sont pas payés mais leur capacité de travailler est la même voilà c'est à dire c'est à dire